Aujourd'hui je vais vous présenter un très beau livre que j'aime énormément, qui est un livre assez sombre mais vraiment superbement écrit, qui s'appelle L'opticien de Lampedusa. L'auteur est Emma Jane Kirby, elle est journaliste à la BBC et elle a remporté un prix qui récompense les correspondants de guerre pour un reportage qu'elle a fait sur le sauvetage de migrants en Méditerranée. Et ce premier roman s'inspire de ce reportage. Alors vous imaginez un jour d'octobre, très doux, très ensoleillé, l'opticien de Lampedusa a pris quelques jours de congé pour oublier le travail, les soucis, la boutique qui marche un peu moins bien, l'avenir des enfants. Il part naviguer avec des amis sur son bateau. Après lui calme, l'opticien se réveille, la journée est magnifique, tout est parfait sauf ces fichues mouettes qui braillent, qui font un boucan terrible. Alors l'opticien quand même à avoir ces mouettes en pleine mer s'étonne, le bateau s'approche et la clameur s'intensifie et en fait l'opticien se rend compte que ce ne sont pas des mouettes. Ce qu'il prenait pour des cris de mouettes, ce sont des cris d'hommes et de femmes dont l'embarcation a coulé alors qu'ils rejoignaient l'Europe depuis l'Afrique. Ils sont des centaines dans l'eau. Je vais vous lire le prologue de ce livre. Je ne sais comment vous décrire cette scène. Lorsque notre bateau s'est approché de ce vacarme, je ne suis pas sûre d'y arriver. Vous ne pouvez comprendre, vous n'y étiez pas, vous ne pouvez pas comprendre. On aurait dit des cris de mouettes, oui c'est ça, des mouettes qui se chamailleraient autour d'une belle prise des oiseaux, de simples oiseaux. Nous sommes en pleine mer après tout, il ne peut y avoir d'autres explications. Jamais je n'ai vu autant de personnes dans l'eau. Tant de corps se débat, de mains attrapées le vide, de poings frappées l'air, de visages noirs happés par les vagues avant de ressurgir à la surface. Le souffle court, ils appellent, s'étouffent, hurlent. Mon Dieu, ces cris strident. Je les vois résister, les mains écartées, serrées les uns contre les autres, cramponnées au moindre morceau de bois, luttant à mort pour ne pas être engloutis. Ils crient. Ils sont partout. Là, là-bas, les centaines. Les bras tendus, ils crachent, au quête, s'ébrouent comme une meute suppliant. Et j'entends ma femme sangloter mon nom. Sa voix assourdie par le bourdonnement du moteur, dont l'hélice se ferait un chemin chaotique parmi les corps. Il se noie sous mes yeux. Et je n'ai qu'une question en tête. Comment les sauver tous ? Je ressens encore la pression de la première main que j'ai saisie. L'empreinte des doigts scellés au mien, le frottement de l'os contre l'os, la contracture des muscles et le sang affluent dans les veines du poignet. La force de cette emprise. Ma main soudée à celle d'un étranger, par un lien plus puissant, plus intime qu'un cordon biblical. Mon corps entier ébranlé lorsque j'ai hissé son torse nu hors de l'eau. Ils sont trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Et je ne sais pas comment me prendre. Je suis qu'un opticien, pas un scoriste. Je suis un opticien, je suis en vacances. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je lance la bouée, mais les naufragés sont dispersés sur un rayon de 500 mètres autour de nous. Je me penche, encore et encore. Tant de mains m'implorent entre les vagues. Tant de mains se referment dans le vide. Mes doigts grippent des doigts. J'empoigne. Je tire. Le bateau s'enfonce dans l'eau. On me crie quelque chose. Je ne peux m'arrêter. Il y a tant de mains. Le pont est plein à craquer de corps noirs, vomissant et déféquant les uns sur les autres. L'ambassassion proteste, gîte, prête à se retourner. Je sais qu'elle est hors de contrôle. Là-bas, une autre main. Je ne souhaitais pas raconter cette histoire. Je m'étais promis de ne jamais la raconter. Ce n'est pas un conte de fées. Ils étaient trop nombreux. Je voulais y retourner pour les sauver. Tous. Je voulais y retourner. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Vous n'étiez pas à bord de ce bateau. J'y étais moi. Je les voyais. Je les vois toujours. Car ce n'est pas fini. Voilà, c'est impressionnant. Je ne sais pas si je l'ai bien lu, mais c'est impressionnant. Je vais vous lire le faire vendre du livre que je trouve très juste. L'opticien de l'empébrisa nous ressemble. Il est consciencieux. Il s'inquiète pour l'avenir de ses deux fils, la survie de son petit commerce. Ce n'est pas un héros. Et son histoire n'est pas un conte de fées, mais une tragédie. C'est la découverte d'hommes, de femmes, d'enfants se débattant dans l'eau, des visages happés par les vagues parce qu'ils fuient leur pays, les persécutions ou la tyrannie. L'opticien de l'empébrisa raconte le destin de celui qui ne voulait pas voir. Cette parabole nous parle de l'éveil d'une conscience. Elle est une ode à l'humanité. C'est un très beau livre que je vous conseille vraiment.